Fauteuil roulant et grossesse, est-ce conciliable ? Y a-t-il plus de risques durant la grossesse quand on est en fauteuil roulant ? Quels sont les besoins spécifiques d'une grossesse chez des personnes en fauteuil roulant ? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. La grossesse peut être une période de joie et d'excitation pour de nombreuses personnes, mais elle peut également être source d'inquiétudes et de défis, en particulier pour les personnes en situation de mobilité réduite ou d'handicap avec un fauteuil roulant. Dans cette vidéo, nous allons explorer les besoins spécifiques de la grossesse et de l'accouchement chez ces personnes que je vais réduire à l'appellation de personnes en fauteuil roulant en ne voulant offusquer quiconque par cela. Je vais baser ma vidéo sur les résultats de plusieurs études assez récentes. Certes, c'est un sujet assez peu répandu, et pourtant, la grossesse en fauteuil roulant est tout à fait possible. Et c'est bien parce qu'il y a des silences et ignorances autour de ce sujet que j'ai décidé de faire cette vidéo. Dans cette partie, nous allons explorer les défis physiques, les défis liés à l'accès aux soins de santé, et les défis liés à l'autonomie et à la qualité de vie pendant la grossesse pour les personnes en fauteuil roulant. Tout d'abord, parlons des défis physiques de la grossesse. En raison du poids supplémentaire qu'elle porte, les personnes en fauteuil roulant peuvent être plus sujettes aux douleurs musculaires et articulaires, en particulier dans le dos et les épaules. Au niveau thoracique, il peut y avoir des difficultés respiratoires accrues liées à la posture assise prolongée. Enfin, les changements hormonaux peuvent également affecter la pression artérielle et le système digestif, ce qui peut causer entre autres des troubles tels que la constipation. Ensuite, abordons les défis liés à l'accès aux soins de santé. En effet, les examens prénataux peuvent nécessiter des équipements spécifiques ou des arrangements pour les personnes en fauteuil roulant. Et certains cabinets de ville, cliniques et hôpitaux peuvent ne pas être entièrement accessibles. De plus, les personnes en fauteuil roulant peuvent avoir besoin de transports adaptés pour se rendre à leur rendez-vous, ce qui peut être difficile à organiser dans certaines régions. Enfin, parlons des défis liés à l'autonomie et à la qualité de vie pendant la grossesse. La grossesse peut entraîner des changements dans les capacités physiques et les activités quotidiennes des personnes en fauteuil roulant, tels que l'habillage, l'alimentation et l'hygiène personnelle. Elles peuvent également être confrontées à des obstacles dans leur vie sociale et professionnelle, tels que la discrimination et les préjugés. Cependant, il est important de souligner que ces défis ne doivent pas être vus comme des obstacles insurmontables. Avec une planification et une prise en charge adaptée, les personnes en fauteuil roulant peuvent avoir une grossesse sûre et saine. Tous ces défis et nécessités ont été mis en avant via une étude. Cette dernière s'intéresse aux expériences de grossesse et d'accouchement chez les personnes en fauteuil roulant. Et elle a révélé que les personnes en fauteuil roulant étaient confrontées à de nombreux défis physiques et émotionnels pendant la grossesse. Cependant, cette étude a également montré que de nombreuses personnes en fauteuil roulant ont pu mener une grossesse réussie avec des soins prénataux appropriés. Ce qui nous amène à nous demander s'il y a des complications spécifiques afin d'en être plus vigilants par avance. Et une autre étude s'est concentrée sur les taux de complications de la grossesse chez les personnes en fauteuil roulant. Les résultats ont montré que les personnes en fauteuil roulant étaient plus susceptibles de présenter des complications telles que l'hypertension artérielle et les infections urinaires. Cependant, ces taux de complications étaient pas inquiétants car similaires à ceux de personnes en non-situation de fauteuil roulant mais présentant des facteurs de risque ou des antécédents d'hypertension et d'infection urinaire. Il faut bien comprendre que la grossesse en fauteuil roulant nécessite surtout une adaptation des soins et des lieux. Et à cela, une autre étude s'est intéressée aux expériences de soins prénataux chez les personnes en fauteuil roulant. Les résultats ont montré que les personnes en fauteuil roulant ont assez souvent rencontré des obstacles pour accéder à des soins prénataux de qualité tels que l'accès aux centres de soins et aux équipements appropriés. Bien que la grossesse puisse présenter des défis pour les personnes en fauteuil roulant il est important de souligner que les résultats des études que nous avons examinées suggèrent que ces dernières peuvent avoir des expériences de grossesse et d'accouchement positifs. Cependant, il est également clair que les personnes en fauteuil roulant ont des besoins spécifiques qui doivent être pris en compte pendant la grossesse et l'accouchement. Cela inclut l'accès aux soins de santé, l'autonomie et la qualité de vie pendant la grossesse. Pour améliorer la prise en soins des personnes en fauteuil roulant pendant la grossesse, il est important que les professionnels de santé prennent en compte ces besoins spécifiques. Cela peut inclure la mise en place de protocoles adaptés, d'une communication claire et de la fourniture d'équipements et de soutien appropriés. La grossesse en fauteuil roulant est possible et qu'avec une autonomie accrue et des soins appropriés, elle peut même être heureuse et en bonne santé. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et je vous dis à bientôt.